Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire l'entremet framboise. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va commencer par faire le biscuit cuillère. Pour ça, j'ai mes blancs, mes jaunes, le sucre et la farine. Je vais commencer par monter mes blancs au fouet. Une fois que mes blancs sont mousseux, je vais vous montrer ça. Je vais pouvoir incorporer mon sucre, toujours au bas de l'air, mais à petite vitesse, histoire que le fouet, si le sucre tombe sur le fouet, il n'emmène pas le sucre partout sur les côtés de la cuisse. Je reste en continu, comme ça, et je verre délicatement. Une fois que tout le sucre est mis, je vais l'accélérer à nouveau pour gagner encore un petit peu de volume et un peu plus de fermeté. Les blancs sont bien montés, qui sont un peu plus fermes. Et ensuite, je vais ajouter la farine. Je vais verser la moitié au début. Mélanger délicatement à la main, je viendrai mettre l'autre moitié, juste après. Je vais rester à plat, mais pour vous, je vais vous montrer. On vient bien sur le côté, on passe au centre, et on prend ce qu'il y a au centre, au fond, et on le relève. Je fais ce mouvement. Une fois que j'ai fini ce mouvement, je vais bien donner un petit tour, comme ça, histoire de ne pas rester au même endroit. Et de bien mélanger toute la masse. Progressivement et délicatement, ça reste des blancs montés, c'est vraiment fragile. Une fois que la première partie est bien incorporée, même s'il reste des tout petits morceaux, on ajoute la deuxième. Et on fait exactement pareil. Ensuite, je vais devoir venir, un, ajouter mes lignes jaunes. Pour cela, je vais d'abord prendre une partie de mes blancs montés avec la farine, approximativement un tiers. Et je vais venir les mélanger ensemble. Parce qu'en fait, mes jaunes sont trop liquides, donc si j'ai l'incorpore directement dedans, le mélange va être un peu compliqué. Et ce qui est bien pour ce type de préparation, c'est d'avoir deux textures assez similaires pour pouvoir les mélanger ensemble. Donc en gros, je sacrifie une petite partie de mes blancs montés pour pouvoir faciliter le mélange et éviter de perdre beaucoup plus de masse que prévu. Quand j'ai mon mélange qui est prêt, donc on voit que ça a pris une texture un peu plus onctueuse déjà, et bien je vais tout reverser dans mes blancs, et je vais mélanger exactement comme j'ai fait pour l'incorporation de ma farine. Et j'y vais toujours progressivement. Donc bien en partant sur le côté, revenir au centre, au milieu. Et c'est parti. Quand j'ai la bonne texture du biscuit, comme ça, qui se tient, qui reste souple, et bien je m'arrête, et je vais pouvoir le pocher. Donc je me suis fait un petit patron, comme ça. J'ai dessiné des petits sacs, au crayon de papier, juste la surface qui doit être en contact avec mes biscuits doit être de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir pocher pour avoir mes petits disques de biscuits. Pas trop épais, ça va gonfler un peu à la cuisson, non plus je vais en avoir besoin de deux pour faire un seul entremet. Donc j'en fais la moitié comme ça, bien plein. Et après je vais en faire six à jour. Je vais juste venir le faire. Un petit biscuit. Passons à la framboise pépin. Pour ça, j'ai mes petites framboises, ma pectine et mon sucre. Je vais mettre déjà mes framboises sur le feu. Un feu pas forcément très fort, parce que sinon les framboises restent que d'accrocher. Après de toute façon, je vais vite venir m'en occuper. Et en même temps, je vais juste mélanger mon sucre et ma pectine ensemble, histoire de casser un petit peu ma pectine, qui va se faire des grimmons si je la mets toute seule. Donc c'est juste quelques secondes. Hop. Et ensuite, on va passer sur le feu. Ok, là je vais mettre la pectine. Maintenant que j'ai ce résultat-là, je vais venir ajouter mon sucre et ma pectine en pluie, tout en continuant à mélanger. On voit un peu la texture qu'on va vouloir avoir à la fin, même si évidemment ce sera un petit peu plus consistant. Et ensuite, j'ai porté tout ça à ébullition. Ça va ramollir encore les petits morceaux de framboises qui sont encore un peu durs. Maintenant que c'est en train de bouillir, j'arrête mon feu, évidemment, et je vais venir débarrasser ça dans un petit bol et je vais faire prendre ça au froid avant d'utiliser. Maintenant, nous allons passer à la mousseline. Pour ça, j'ai mon lait que je vais porter à ébullition sur le feu. En parallèle, j'ai le sucre, la poudre à crème et mes jaunes. Je vais mettre mon sucre et ma poudre à crème ensemble. Je vais donner un petit coup de fouet dedans. On sort de caisser un peu les grains de poudre à crème. Et ensuite, je vais incorporer mes jaunes d'oeufs. Et pareil, je vais bien mélanger pour blanchir le dos. Maintenant que ça bouge, je vais enverser approximativement la moitié du lait sur le mélange de jaune, poudre à crème et sucre. Et je mélange. Là, j'ai remis mon lait sur le feu, mais mon feu a été bien réduit. Je ne sais pas qui s'évapore ou qui déborde de la casserole. Donc là, j'ai bien mélangé. Je vais retransvaser tout ça dans ma casserole. Je m'arrise, évidemment. Je suis toujours à feu très, très doux. Je n'ai pas envie que ma crème commence à se faire. Alors que je ne la mélange pas. Donc là, maintenant, je mélange. Je vais pouvoir accélérer un petit peu le feu. Je suis sur un feu un peu moyen fort. Et donc, je mélange bien partout, à la fois dans les angles, dans ma casserole. Et au milieu. C'est un peu long, mais quand ça va commencer à épaissir, ça va aller très vite. J'ai envie d'arriver à nouveau à ébullition pour avoir la bonne texture de crème et détruire les bactéries qui pourraient être présentes dans un des ingrédients. On voit que ça commence à épaissir par endroit. Si besoin, si on voit que ça devient trop granul, on peut se retirer du feu, donner un coup de fouet un peu vite pour bien la relisser et ensuite revenir sur le feu pour bien la porter à ébullition. On voit que ça commence à être pas mal. On voit que ça commence à bouillir un petit peu. Ok, maintenant que ça a été bien porté à ébullition, j'arrête mon feu et je transverse tout dans un plus grand cul. Donc là, j'ai filmé au contact. Je vais mettre ma câble un petit peu au frais. Frigo au congélateur quelques instants histoire qu'elle redescende un petit peu en température parce que là, elle est très chaude. Il faut juste qu'elle atteigne la température ambiante. Et je n'ai pas oublié mon beurre. Mon beurre viendra plus tard. Et maintenant, mousseline. Pour ça, j'ai préparé mon beurre pomade. Donc du beurre ramolli. Soit je le laisse dehors un petit peu. Surtout en ce moment, ça va vite. Soit si je m'y prends à la dernière minute, je le passe au micro-ondes et toutes les 10-20 secondes, je le mélange jusqu'à obtenir cette texture craignante. À côté, j'ai récupéré juste ma crème bâtisseur parce qu'il y a passé un peu de temps au frais et je vais venir la glisser un petit peu au fouet. Maintenant, ma crème bâtissière est lissée et beaucoup plus onctueuse. Je vais venir ajouter environ un petit tiers de mon beurre et mélanger. Je n'ai pas forcément besoin de mélanger trop vite. Il suffit juste d'être efficace. Je verrai bien la crème que j'avais sur les côtés. Et ensuite, une fois que c'est bien incorporé, je vais venir ajouter tout le reste du beurre. Et ensuite, je mélange à nouveau. Encore une fois, pas besoin d'aller trop vite. Je vous rappelle juste aussi que ma crème bâtisseur était bien à température ambiante. Donc je l'utilise. Et là, j'ai une crème homogène et qui se tient déjà moutillée. Et maintenant, nous allons faire les billes de framboises. Pour ça, j'ai des framboises, de l'eau. Je vais les mettre ensemble et je vais porter ça à ébullition pour ramollir mes framboises. Et ensuite, je viendrai tamiser pour en ôter les pépins cette fois-ci. Maintenant que c'était bien en train de mouillir, je vais retirer du feu. Je vais tout récupérer et passer au tamis juste pour pouvoir récupérer le jus. Et le liquide, parce que cette fois, je ne veux pas les pépins. Donc je vais mettre d'une corne pour tamiser. Comme ça, je vais laisser passer juste les matières liquides en plus en écrasant un petit peu plus. Parce que ça reste quand même chaud, donc je ne fais pas de dire. Tenez, 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 tenez. Une fois il est tamisé, il me reste ce petit jus-là, comme ça, ce liquide. Je vais le peser parce qu'on doit avoir 75 grammes. Je les ai. Et ensuite, je vais pouvoir partir sur le feu. Mon petit mélange de framboises écrasées avec mon eau à ébullition. En parallèle, je vais mélanger mon agar-agar avec mon sucre. Un peu comme pour la pectine, un peu casser les grains. Et ensuite, je viendrai l'ajouter dans mon liquide. Là, c'est en train de bouillir. Je vais rajouter mon sucre et mon agar-agar. Toujours en pluie. Et je vais porter l'ébullition une bonne minute. Ensuite, maintenant que ma petite pilule d'ébullition est terminée, je vais transvaser tout ça dans la poche. Attention, c'est chaud. Et je vais aller chercher déjà un premier petit pot d'huile que j'ai mis au congélateur juste avant de lancer ma recette. Donc, j'ai fait un tout petit trou dans ma poche pour vraiment contrôler le débit. Et maintenant, je vais venir pocher des petites billes dans mon huile bien froide. Les petites billes, elles sont en train de se former. et maintenant, je vais tamiser tout ça pour récupérer des petites billes que je viendrai verser délicatement à l'eau. Et maintenant, j'ai récupéré ma framboise pépin. Elle est un petit peu dure. Du coup, je vais juste venir la retravailler un petit peu avec une filière. Puis, je me sergerai après pour l'étaler sur la moitié des biscuits. Ça va assez vite. Et là, on est très bien. On peut l'utiliser. Et maintenant, nous allons passer au montage. Donc là, on voit que j'ai tous les éléments constitutifs. La framboise pépin, les billes de framboise, la moufine et mon biscuit. Et donc, pour commencer, je vais prendre un peu de framboise pépin que je vais venir étaler juste sur la surface d'un des biscuits, donc le biscuit qui n'est pas ajouré. Une couche légère et assez fine, ça suffit. La framboise pépin est assez forte. N'essaie de ne pas trop déborder. Ça reste joli, après. Hop ! Je viens refermer avec mon disque qui lui est ajouré. Je vais venir prendre ma mousseline et faire une rosasse au milieu. Une fois que ça, c'est fait, je vais venir décorer avec des petites billes de framboise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada